Le départ de cette aventure commence par de la vente, de la revente. Pas du tout par la construction de caravanes, comme c'est habituellement le cas dans les plus anciennes marques de motorhome, comme Pinkar. C'est en 1955 que Hugo et Elfried Nisman créent cette entreprise située au Rhin Moyen. J'avoue que je connaissais le bas Rhin, le haut Rhin, mais je n'avais jamais entendu parler du Rhin Moyen. Et je t'arrête tout de suite, je ne parle pas de partie de l'anatomie du corps humain. Bref, la famille Nisman s'impose rapidement comme un fournisseur de qualité pour les caravanes. Je t'avais dit qu'ils ne construisaient pas de caravanes, je t'ai pas dit qu'ils n'en vendaient pas. Les deux premières décennies se caractérisent par une croissance continue de l'entreprise et de changements constants. En 1975, Hugo Nisman décide de proposer des camping-cars provenant d'Amérique sur le marché allemand, car ils trouvent que les produits se sont considérablement développés. Et c'est ici que tu vas penser que je te parle de ketchup, mais que de nenni, comme on dit. Hugo Nisman, son fils Karl Hans et son beau-fils Rainer Wischhoff, décident d'entamer une coopération avec le leader du marché américain, Fleetwood, Fleetwood Enterprise. Nisman Caravanning devient l'unique importateur sur le marché allemand. Et c'est ici que je comprends fort bien le plus entre les deux noms de la marque. Écoute, en 1981, cette fois-ci, c'est Rainer Wischhoff de convaincre son beau-frère Karl Hans, Nisman, de produire eux-mêmes des véhicules de haut de gamme plus adaptés au marché européen. Rien de moins que de développer et construire le meilleur camping-car pour une clientèle exigeante. Et c'est comme cela qu'en 1991, la société Nisman plus Bischhoff est née. C'est le début de la success story de cette entreprise connue et reconnue qui, disent-ils, reste inégalée à ce jour. Avec l'essor constant de la marque Nisman-Bischhoff, il devient de plus en plus évitant pour les fondateurs que seul un partenaire fort peut exploiter tout le potentiel et ouvrir de nouveaux marchés. C'est en 1992-1992, après 11 années de développement fructueuse, qu'une offre est faite par l'ancien fournisseur Fleetwood Enterprise pour racheter l'entreprise. Et cette offre ne peut pas être refusée. Et c'est 3-4 ans plus tard que Fleetwood a revendu cette société légendaire au groupe Rimmer. C'était en 1995-96, 1995-96. Rimmer qui, quelques années plus tard, s'est fait racheter par le géant américain Thor. Sur le coup, ça fait vraiment de nombreux allers-retours entre les deux continents. C'est clair que ce Nisman Artho 85E est hors norme à comparer à ce que j'ai pu présenter jusqu'à présent. Évidemment, mis à part le liner de chez Notin. Et donc, la dimension technique sera plutôt différente de ce que nous voyons d'habitude. Eh bien, on voit ça tout de suite ! Si tu as apprécié cette vidéo, un pouce en l'air, ça me ferait plaisir. C'est vraiment motivant pour moi. Tout comme les commentaires laissés, cela m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue et à savoir ce qui t'intéresse. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre est là. Mais clique sur les deux ! À la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501